Hello ! Bonsoir à tous ! J'ai quitté mon catamaran, le Zimbra, et toute mon équipe d'Andromède de Cyanologie pour rejoindre le Blue Panda et l'équipe du WWF, emmené par Denis Ody. Denis Ody, c'est un biologiste marin, c'est un docteur en biologie marine qui a commencé sa carrière chez le commandant Cousteau. Depuis bientôt 20 ans, il s'est passionné pour les grands mammifères de Méditerranée, de la mer de Ligure plus exactement, c'est-à-dire cette zone de la Méditerranée qui se trouve entre Toulon, Gênes et la Corse. Ça, c'est le sanctuaire Pélagos, un sanctuaire qui est toujours en devenir, où on essaie d'améliorer la cohabitation entre le trafic maritime, finalement, et les grands mammifères marins. Là, j'ai embarqué avec eux sur un programme qui vise à essayer donc de mesurer comment les baleines, comment les rorquelles, plus particulièrement, réagissent au trafic maritime. Le confinement, ça a été une vraie période assez exceptionnelle, je pense, pour la faune et la flore de partout, d'ailleurs, y compris terrestres. Et on aura probablement aussi des bonnes indications quand on va commencer à exploiter les données acoustiques, parce que l'acoustique, c'est vraiment un moyen très intéressant maintenant d'explorer le milieu marin. Il y a une telle pression de nos activités, il y a un tel dérangement. Un mammifère marin vit dans un univers totalement acoustique. L'œil sous l'eau, il sert à 10 mètres, ça ne dira rien. Donc, tout l'univers mental de comment se représente le monde de ces animaux, c'est acoustique. Et bien, imaginez-vous que vous vivez dans un milieu où vous avez en permanence des flashs et plusieurs centaines de watts. Donc, vous évoluez dans un monde où vous êtes ébloui tout le temps. Ce cargo-là, qui est un maxi-container, il fait plus de 300 mètres, il navigue à 16 nœuds. Il est typiquement le navire dangereux pour les animaux, puisque au-dessus de 10 nœuds, il y a un espèce de seuil où on sait que le taux de mortalité, à la suite d'un accident, d'une collision, grimpe énormément jusqu'à 80%. Il y a aussi des ferries qui naviguent encore plus vite. Lui, c'est 16 nœuds, mais les ferries, c'est 23-24 nœuds. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à se donner les moyens pour que les commandants de navire et les équipages puissent éviter les animaux. Et pour ça, il faut qu'ils sachent exactement où ils sont en temps réel. Et c'est ce qu'on essaye de développer avec un système de bouée intelligente qui serait capable, en acoustique passive, sans émettre de bruit elle-même, et simplement en collectant le bruit qu'émettent les animaux, d'arriver à les localiser. On sait qu'ils émettent un certain nombre de sons. C'est ce qu'on est en train de vérifier. Est-ce qu'il y a assez d'émissions sonores pour permettre de les localiser ? Et ensuite, vous avez quatre bouées qui vont recueillir le même son en même temps. Comme le son va avoir un temps entre l'émission et la réception par les bouées, on va pouvoir localiser l'animal. C'est le principe. Et ensuite, envoyer la position aux bateaux qui sont sur zone. On s'est rendu compte que si on prenait la densité qu'on prenait des animaux et le trafic maritime à partir des données IS, il y a 3500 situations de collision par an. Et il y a 8 à 40 morts de grands cétacés comme les rorquels communs. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a énormément d'énergie et de temps passé et déployé pour éviter les navires. Donc là, l'idée, c'est de renverser un peu ça et de faire en sorte que ce soit les navires qui soient avertis et qui puissent les éviter. Soit en ralentissant la vitesse, ce qui est un peu compliqué souvent sous les navires, soit en se détournant de leur route comme ils le font avec un autre navire. Donc c'est important pour les décennies à venir de trouver des solutions viables pour que cette cohabitation entre les grands navires de commerce, les ferries et les mammifères marins soit possible. Et je ne vous cache pas que personnellement, j'avais quand même aussi l'espoir de peut-être voir de très près quelques-uns de ces grands mammifères. J'ai sous-estimé, je le reconnais, l'émotion que m'a procuré tous ces globicéphales qui étaient, il y a quelques jours, autour du bateau. J'aurais jamais cru qu'on pouvait entendre le chant des globicéphales même sans se mettre à l'eau. Incroyable ! Salut, à bientôt ! C'est parti !